Chers amis, c'est avec un grand plaisir que j'interviens, certes à distance et un peu en léger différé, à ce forum de l'Organisation européenne du tourisme aujourd'hui. Mais je ne peux malheureusement être parmi vous ce matin en raison de réunions parlementaires. Mais je tenais à vous envoyer un message clair, tant que le tourisme est un secteur important, mais surtout crucial pour notre continent. Vous le savez, je suis à la tête de la Commission de transport et de tourisme du Parlement européen. Et c'est vrai que si l'appellation tourisme a parfois tendance à passer légèrement à la trappe, le travail que nous menons en matière de tourisme est en conséquence tout simplement véritablement intense. Il est intense depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus. Ce, en raison de l'importance de ce secteur pour nous, les députés européens, mais surtout pour la société. Le tourisme, c'est en effet le premier secteur économique mondial, mais c'est aussi celui qui est responsable à lui seul de plus de 8% des émissions de CO2. Et en Europe, c'est 12% de l'emploi, c'est plus de 27,5 millions de salariés, ainsi que des réalités qui sont très complexes, largement occupées par des jeunes et des femmes. Et une partie de ces emplois sont fragilisés par cette dimension saisonnière et souvent, parfois aussi, malheureusement, partiellement déclarés. Ainsi, le tourisme, ça a été une des grandes victimes économiques de la crise du Covid. Mais alors que les voyages ont repris tout doucement au cours de l'été, il est temps de se poser, je crois, les bonnes questions sur l'avenir du tourisme et penser l'après-tourisme de masse. La massification des séjours dans les zones naturelles vulnérables n'a ainsi plus lieu d'être. Toutes et tous, nous nous souvenons des images terribles du Costa Deliciosa qui manque d'écorcher la jetée de Venise. Tout le paradoxe du tourisme de masse s'incarne dans ces espèces de mastodontes d'acier qui menagent toujours plus le patrimoine et alors qu'ils sont censés le faire découvrir. Nous devons vraiment finir avec de telles pratiques et nous devons absolument nous reconcentrer sur deux aspects clés. Tout d'abord la découverte et le dépaysement. Vous savez, Proust avait tendance à dire que le seul véritable voyage n'était pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Ces yeux capables de voir ailleurs, même du côté de chez soi. Donc au tourisme de masse, il faut substituer des voyages à l'échelle humaine qui permettront la création d'emplois stables à mieux s'intégrer au niveau local. Et non, ces nouvelles pratiques de voyage ne peuvent pas être réservées à un public d'écolos, de bobos et liant les moyens de voyager. Elle nous concernera toutes et tous et pour ce faire, l'offre des professionnels et influenceurs doivent changer. Une offre qui doit se concentrer sur les blousons de la planète, mais également des populations locales, afin d'en finir avec des villes qui se vident de leurs habitants pour faire la parbelle, par exemple, à des Airbnbs. Ces nouvelles pratiques passeront donc par le slow tourism. Ce tourisme de proximité, une mutation qui est soulignée depuis quelques années par des organismes régionaux et qui ne demandent qu'à être encouragées. Plusieurs régions touristiques, opérateurs et autres associations en France, en Europe et dans le monde mettent en place l'ensemble de ces alternatives. Des alternatives qui sont propres, qui respectent la faune, la flore et aussi les populations locales, mais qui permettent réellement de s'achapper réellement de son quotidien. Et ce, à travers des circuits pédestes, cyclistes ou des gîtes pour des vacances au repos. Vous voyez, les solutions, elles existent, donc elles sont là. Elles ne demandent qu'à être développées, mais évidemment, au-delà des aspects environnementaux et sociaux, ce sont deux urgences. Une troisième urgence doit être prise en compte dans cette équation, à savoir la manière de voyager qui doit, elle aussi, évoluer. Les transports jouent un rôle décisif, conséquent dans les voyages. Et dès lors, les décideuses et les décideurs politiques doivent mettre fin aux subventions directes ou indirectes. Par exemple, à l'aviation, mettre en place une taxe kérosène et réinvestir, par exemple, ces bénéfices sur le transport ferroviaire. Vous savez, cette année, c'est l'année européenne du train. Nous devons mettre en lumière l'importance, justement, l'imaginaire, la magie d'un tel mode de transport, par exemple. Et vous connaissez mon combat pour ce qui est du train de nuit. Les trajets ferroviaires nocturnes que je défends ardemment depuis longtemps, ben oui, ils ont cette magie de nous faire voyager le temps d'un rêve et nous font arriver directement à destination au cœur d'une ville. Tout ça ayant économisé du temps, une nuit d'hôtel, mais les études sont claires. De 600 à 1 800 km, le train de nuit a un réel impact, c'est une réelle pertinence par rapport à l'avion. Donc, il faut investir, investissons cette opportunité, tant pour le climat que pour les populations. Et nous ne pouvons plus nous permettre de proposer ou d'accepter des vols à des prix ridicules. Vous voyagez plusieurs centaines de kilomètres du lieu de départ et encourager des pratiques qui ne reflètent pas l'empreinte écologique du voyage. Alors, j'aimerais conclure par des mots d'encouragement à vous. Oui, les actrices et les acteurs du secteur. Comme vous le savez, nous comptons sur vous. Vous êtes au centre du projet, justement, d'un nouveau tourisme. Un tourisme qui est durable, un tourisme qui est local, un tourisme qui fait du bien pour le climat, mais aussi pour l'emploi. Et donc, nous ne parlons pas ici de contraintes, mais vraiment d'opportunités et de projets. Nous avons aussi cette responsabilité, nous, politiques. Dès lors, il faut qu'on travaille ensemble, ensemble à la réalisation de ce destin, de ce dessin, quelque part. Et je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention et j'espère vous voir très prochainement. Bonne journée et puis bon travail.